... Né à Morlaix en 1914, Michel More est un fringant académicien octogénaire à la moustache et à l'élégance toute britannique. Longtemps éditeur de littérature anglo-saxonne chez Gallimard, il publie dans cette même maison un délicieux petit ouvrage, les Dimanches de Venise. La jaquette, sorne d'une aquarelle de l'auteur, qui ne déteste pas, on va le voir, y planter son chevalet au milieu d'un pont. La République Sérénissime de Venise, comme elle se désignait elle-même, a toujours inspiré les écrivains de notre pays, Gauthier, Taine, Barès ou Morand, qui expliquaient que tremper sa plume dans l'eau noire des canaux est plus qu'un devoir de français, c'est un devoir tout court. Michel More parcourt la ville de son pas pressé depuis l'âge tardif, regrette-t-il, de 38 ans, mais il rattrape le temps perdu par la fréquence et par la longueur de ses séjours. Il s'efforce d'en capter l'irréductible singularité par la plume et le pinceau, constatant que pour saisir Venise, il faut nécessairement tricher avec la perspective, ceux dont se sont rendus coupables les plus fidèles peintres de la ville, Canaletto ou Guardi. Mais il faut demeurer modeste. Cette jeune femme qui s'approche de Michel More en train de peindre ne s'intéresse pas à sa toile, mais au manteau dont il s'est enveloppé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501